Dans cette vidéo, nous allons explorer la création et l'interprétation des rapports sur NightScoot utilisés en conjonction avec Android APS. Les vidéos précédentes ont couvert les étapes pour créer un site NightScoot et y connecter votre application Android APS pour la transmission de données toutes les 5 minutes. Nous allons maintenant discuter des caractéristiques et des fonctionnalités de l'interface et des rapports de NightScoot afin de vous aider à comprendre et à exploiter les informations précieuses qu'ils fournissent pour la gestion de votre diabète. Pour commencer, découvrons l'interface de NightScoot. Dans l'interface de NightScoot, le site Web est généralement noir et peut être personnalisé en fonction de vos préférences. Voici les différentes sections d'un site NightScoot. La barre de titre affiche le nom de votre site sur la gauche et comprend des boutons sur la droite, tels que le bouton de menu avec diverses options de paramétrage. Vous pouvez également trouver des icônes d'édition et d'audio qui sont rarement utilisées. En fonction de votre statut d'authentification, vous verrez également un signe plus qui vous permettra de vous connecter au traitement. La section des informations sur le système affiche les informations actuelles de tous les systèmes connectés à NightScoot. Elle peut inclure des boîtes grises ou des plugins, fournissant des détails supplémentaires lorsqu'ils sont survolés. Ceux-ci sont ceux que l'on appelle des pilules sur NightScoot. La section des informations sur l'utilisateur et le traitement affichent des informations sur vous et vos traitements en cours. Vous y trouverez des pilules ou des abréviations qui seront expliquées plus en détail dans la section des paramètres. Enfin, la section consacrée à l'insuline basale indique la libération d'insuline basale. La section des traitements et du glucose affiche les mesures du glucose du capteur, les traitements à base de glucides ou d'insuline, ainsi que les prédictions d'endroida. La section de l'historique des données affiche les informations dégagées au cours des 48 dernières heures. Dans NightScoot, vous pouvez accéder à différents paramètres par le biais du menu situé en haut de l'écran. Quelques options disponibles sont les suivantes. L'onglet Rapports permet de générer des rapports. Les éditeurs du profil et de l'alimentation vous permettent de modifier les paramètres, bien que ceux-ci soient généralement gérés par l'application Android APS plutôt que par NightScoot. Les outils d'administrateur vous permettent de créer des jetons d'accès pour partager des données avec des professionnels médicaux ou des membres de la famille. Les paramètres du compte permettent d'ajuster les réglages d'affichage, tels que les unités de mesure, le format de l'heure, la langue, etc. Vous pouvez également personnaliser l'apparence de votre compte NightScoot, y compris l'affichage des plujins ou des pilules. Cette section explique également les abréviations utilisées dans l'interface. Les modifications peuvent être sauvegardées si vous entrez votre mot de passe EPI. En dessous, vous pouvez voir l'état de l'authentification. En explorant ces paramètres et en effectuant les ajustements appropriés, vous pouvez personnaliser votre expérience NightScoot en fonction de vos besoins. Ensuite, regardons les différents types de rapports disponibles dans NightScoot. Lorsque vous utilisez Android APS, vous pouvez accéder au rapport via votre site Web NightScoot depuis le menu en haut à droite. Voici certains des principaux rapports auxquels vous pouvez accéder. Les rapports quotidiens montrent comment l'algorithme ajuste l'insuline basale et fournit des informations sur l'administration des micro-bolus. Le rapport de distribution affiche le tendant et en-dessous de la cible, ainsi que l'estimation de l'hémoglobine glycée. Le coefficient de variation peut être calculé en divisant l'écart type par la glycémie moyenne, puis en multipliant le résultat par cent. Le rapport de graphique des percentiles offre une image de type profil de glycémie ambulatoire pour analyser les tendances de la glycémie. Le rapport sur les profils permet d'examiner et d'enregistrer les paramètres d'insuline, tels que la durée de l'action, le rapport glucidique, la réactivité à l'insuline, le débit d'insuline basale, et la valeur cible. Le rapport loupalisé permet de visualiser les ajustements moyens de l'insuline basale sur une période de 24 heures dans un laps de temps donné. Cela peut aider à identifier des modèles et des tendances dans les ajustements d'insuline basale effectués par l'algorithme. Les rapports de NightScoot peuvent également être visualisés à l'aide du logiciel NightScoot reporté. Cette plateforme gratuite offre une interface plus conviviale et vous permet de sélectionner les rapports souhaités, de définir la période de temps couverte, et de générer un document PDF à transmettre à votre professionnel de santé. Parmi les rapports intéressants disponibles, citons l'analyse, les profils, le graphique des percentiles de glucose et les rapports quotidiens. Il y a trois façons de discuter de ces rapports avec votre soignant. Il y a trois façons de partager vos rapports NightScoot. Vous pouvez partager votre lien personnel NightScoot et un jeton d'accès à votre professionnel de santé, ce qui lui permet d'accéder aux rapports et de les consulter directement. Vous pourriez également télécharger les rapports PDF à l'aide de votre navigateur web, étant donné que NightScoot ne dispose pas de fonction d'enregistrement. Il suffit d'ouvrir le rapport souhaité, puis d'appuyer sur le raccourci pour imprimer, CTRL-P sur Windows ou CMD-P sur Mac, et de sélectionner « Enregistrer en PDF » comme option d'impression. Vous obtiendrez ainsi un fichier PDF que vous pourrez sauvegarder et envoyer par e-mail. Une autre option consiste à utiliser NightScoot reporté pour créer des rapports plus attrayants sur le plan visuel, qui peuvent être facilement transmis à votre soignant. En utilisant efficacement NightScoot et NightScoot reportés, vous pouvez fournir à votre soignant des rapports complets qui mettent en évidence les performances et les tendances de votre gestion du diabète avec Android APS. Maintenant que l'on a découvert la génération des rapports, passons ensuite à leur interprétation. Dans Android APS, les principaux paramètres qui peuvent être ajustés sont la valeur cible, le débit d'insuline basale, le rapport glucidique et la réactivité à l'insuline. Pour ce faire, RDV dans l'onglet Profil de l'application Android APS en sélectionnant l'un des sous-onglets. Il est important de suivre une approche structurée pour interpréter les rapports et procéder à des ajustements. Voici un guide détaillé. Évaluer l'information glycémique. Vérifier sur le rapport de distribution si les objectifs du traitement, en particulier le tir et le TBR, le temps passé dans et en dessous de la cible, ont été atteints au cours des 2 à 4 dernières semaines. Conformément aux directives internationales, le temps passé dans la cible doit être supérieur à 70% tandis que le temps passé en dessous de la cible doit être inférieur à 4%. Si vous avez accès au rapport d'analyse de NightScoot reporté, notez la fréquence des bolus qui devrait être en moyenne de 3 fois par jour. 2. Optimiser les paramètres du système AID. Analyser le profil glycémique ambulatoire pour identifier les tendances à l'hypoglycémie ou à l'hyperglycémie. Si vous repérez des tendances, essayez de découvrir dans les rapports quotidiens si elles sont liées au bolus. Pour les tendances liées au bolus de repas, évaluez des facteurs, tels que le timing des bolus et le comptage des glucides, et envisagez d'ajuster le rapport glucidique. Si l'hyperglycémie postprandiale est un problème, envisagez également d'utiliser la cible temporaire « repas imminent » avant les repas. Considérez également des options d'insuline à action plus rapide comme Fiasp ou Lyomgef. Pour les tendances après les bolus de correction manuelle ou après une hyperglycémie, modifiez la sensibilité à l'insuline ou la durée de l'action de l'insuline afin d'ajuster l'agressivité de l'algorithme. Vous pouvez également contrôler l'agressivité de l'administration d'insuline de l'algorithme Android APS en ajustant les paramètres du débit basal maximum et maxi OB. La diminution de ces seuils peut contribuer à éviter une administration excessive d'insuline, notamment en cas d'hypoglycémie fréquente. En revanche, si le réglage du maxi OB limite la capacité du système à corriger efficacement les taux élevés de glucose, il peut être nécessaire de l'augmenter. Cela doit être fait avec prudence. Pour les tendances en dehors des repas ou des bolus, ajustez la valeur cible par bloc horaire ou modifiez le débit d'insuline basale de 10 à 20% une heure avant et pendant la période correspondante. Il est également important d'explorer les corrélations possibles avec les bolus oubliés, l'exercice, l'alcool ou l'hypoglycémie. Dans Android APS, il faut s'assurer que le débit d'insuline basale est correctement réglé. Si vous remarquez un schéma constant d'augmentation ou de diminution de l'insuline basale au cours d'une période spécifique de la journée qui ne peut pas être expliquée par le SMB ou le bolus manuel, par exemple dans le rapport loupalisé, l'objectif est d'ajuster le débit d'insuline basale à ce moment-là pour s'aligner sur les exigences de l'algorithme. Si vous êtes un utilisateur expérimenté dans Droida et que vous souhaitez améliorer votre profil, vous pouvez envisager d'utiliser Autotune. Il s'agit d'un outil web permettant de calculer les paramètres optimaux pour l'insuline basale, la réactivité à l'insuline et le rapport glucidique. En saisissant l'URL de votre NightScoot sur le site web d'Autotune, vous pouvez laisser le programme calculer vos paramètres idéaux sur la base des résultats de glycémie de votre capteur. Si Autotune suggère des écarts significatifs par rapport à vos réglages actuels, vous pouvez envisager de les ajuster. Notez qu'Autotune nécessite des valeurs fixes pour le rapport glucidique et la réactivité à l'insuline. De plus, Autotune peut ne pas fonctionner si NightScoot dispose de mesures de sécurité supplémentaires telles qu'un jeton. Rédiger des recommandations comportementales Veillez à l'utilisation correcte du système en boucle fermée dans les rapports quotidiens. La durée de port du capteur, le temps passé en mode automatique et le respect du bolus préprendial peuvent être consultés dans les rapports quotidiens. Vous pouvez également vérifier l'utilisation correcte des cibles temporaires et des changements de profil et évaluer des corrections excessives de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie. Confirmez également si les réglages de l'alarme et les rappels sont appropriés afin d'éviter la fatigue de l'alarme. Enfin, examinez le réglage des pompes et les plans d'urgence. Documentez les réglages de votre pompe, y compris le débit d'insuline basale, le rapport glucidique, la sensibilité à l'insuline et la valeur cible. Établissez un plan d'urgence et munissez-vous toujours de stylos d'insuline en cas de dysfonctionnement de la pompe ou d'autres urgences. Lorsque vous effectuez des changements, il est recommandé de modifier un paramètre à chaque fois, puis de surveiller attentivement les effets de ce changement sur une période d'une à deux semaines. Il est possible que votre ajustement initial ne produise pas les résultats souhaités, auquel cas vous pouvez explorer d'autres options et procéder à d'autres ajustements en conséquence. L'essentiel est d'itérer et d'affiner vos paramètres en fonction des informations fournies par vos rapports NightScoot afin d'assurer une performance optimale de votre système Android APS. Suivre ses conseils et tenir compte des détails fournis vous permet d'interpréter efficacement les rapports, d'optimiser les paramètres d'insuline et de garantir une utilisation correcte d'Androida pour une meilleure gestion du diabète. Sous-titrage ST' 501